Musique Librairie L'Écuyer 805 Boulevard Frontenac Est, Thetford Mines Fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie Musique Bienvenue à Lecture et compagnie. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Garneau qui va nous parler de l'histoire du cégep du Collège classique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, le premier livre, c'est sur les 40 ans d'histoire du cégep. Je te laisse aller. Oui, donc tous les volumes qu'on va présenter aujourd'hui, ce sont tous des volumes que j'ai écrits. OK. Donc, c'est moi qui ai donné l'auteur. Le premier volume, le Cégep de 40 ans d'évolution, c'est un volume qu'on a écrit il y a 10 ans. Donc, cette année, tout le monde sait que le collège fête, c'est 50e. Je vais revenir par la suite avec ce qu'on a publié cette année. Mais je voulais savoir que si les gens s'intéressent à l'histoire du collège, vraiment de quoi, de costaud, voilà 10 ans, on avait sorti un volume de plus de 200 pages qui racontait vraiment toute l'histoire du collège classique, du cégep, dès le début jusqu'à aujourd'hui, à l'époque, c'était 2010. Dans le fond, le premier chapitre, c'est beaucoup, ce qui a mené le collège. Dans le fond, il y avait ces trois institutions de Tetford Minds qui ont été fusionnées ensemble. Peux-tu les nommer, ces institutions-là? Oui, c'est l'école de métier qui a été fondée en 1939, qui était située aujourd'hui, c'est la maison de la culture. L'école Normale, qui a été fondée en 1944, qui était située ici au centre-ville. Puis, le collège classique qui a été fondé, lui, en 1948, d'abord sous le nom d'école présbytérale. Et par la suite, c'est devenu, en 1954, l'externat classique, avant de devenir, en 1956, le collège classique. Mais le collège, le bâtiment d'Angleterre, lui, a été créé en 1959. Ce qui fait que c'était en fait le cinquantième du cégep, mais le soixantième du bâtiment d'origine. OK. Donc, il y avait comme trois écoles distinctes parce que le système scolaire était différent à l'époque, au Québec. Bon, pour un petit peu, l'école de métier, c'était des gens qui voulaient s'en aller comme mécaniciens, ces choses-là. L'école Normale, c'était pour former les enseignants, parce qu'à l'époque, c'était pas à l'université, mais à l'école Normale qu'on allait se former. Et le collège classique, c'était ceux qui voulaient faire les professions libérales, avocats, médecins. Médecins. Et bien sûr, les carrières religieuses, les vraies. Les prêtres. Évidemment. Donc, puis, mais au début des années 60, le gouvernement a demandé, il a créé une commission royale d'enquête pour, justement, lui remettre un rapport sur l'éducation. On voyait qu'il y avait quand même des choses qui fonctionnaient pas. Puis les gens qui allaient au collège classique, ils regardaient souvent de haut, qu'on disait à l'époque, ceux qui allaient à l'école de métier. Il y avait un certain côté élitiste à aller dans les collèges classiques. Puis t'es snob un peu. Oui. Donc, en 64, on dépose le rapport, c'est le rapport parent du nom de son président, M. Alphonse-Marie Parent, qui, lui, bon, on va émettre différentes suggestions. Et pour nous, ce qui nous concerne principalement, il va émettre l'idée de créer une institut, à l'époque, on n'en parlait pas encore de cégep, qui va fusionner la formation générale et la formation professionnelle. Donc, on va enlever, là, un petit peu, on va mélanger les gens de l'école de métier et les gens du collège classique et ceux de l'école normaire. Parce que, comme je disais, le niveau de l'enseignement pour professeur va aller à l'université. Donc, dorénavant, il faut passer par ce qui va devenir les cégeps, qui est les collèges d'enseignement général et professionnel. Donc, mais là, c'était toute une démarche, parce que c'est beau dire, bon, on va créer des cégeps, on voulait les créer d'abord pour l'année 1978, mais il restait à savoir où on allait mettre les premiers cégeps. Et là, c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est qu'il y a toute une bâtard. Et nous, à tête, Ford, franchement, le collège classique, c'est beaucoup démarqué. Léopold Douain, qui était le deuxième supérieur du collège classique, lui, au lieu de... Il y en a qui se sont battus, qui ont dit, non, on veut garder les collèges classiques, c'est ça. Mais lui, du tout, du tout, il a créé immédiatement un comité pour avoir un institut à tête-feure. Puis les jeunes de tête-feure se sont très tôt mobilisés pour avoir un institut. Donc, ils ont embarqué dans les suggestions, c'est ça. Oui, puis ils ont créé un comité pour voir, parce qu'à l'époque, ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il y ait un institut qui s'est créé à Saint-Georges-de-Beauze. Oui. Et plutôt qu'à tête-feure-mines. Oui. Fait qu'on a aussi beaucoup débattu, on a fait des pétitions, il y a eu des marches dans les rues, des gens voulaient avoir un institut à tête-feure-mines. Et finalement, on sort de la première liste de collège pour l'année 1978, qui est la première année. Et tête-feure-mines ne figure malheureusement pas sur la liste des villes choisies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, finalement, si les gens ne savent pas, il va y avoir pareil de l'enseignement collégial à tête-feure-mines, c'est parce que le collège de tête-feure, qui était le collège classique, si je peux dire, il va être sous la tutelle du collège de Sherbrooke, qui lui avait été reconnu comme cégep. Fait que la première année, les cours sont dispensés à tête-feure-mines au collège, mais le collège est sous la tutelle du cégep de Sherbrooke. Donc, arrive, on s'est dit, bon, bien là, on va se battre pour que la deuxième année, on aille un cégep. Que ce soit ici. C'est ça. Là, on sort, là, on arrive, là, au mois de janvier, les signaux sont bons, on va nommer les collèges au mois de mars, tête-feure-mines figure dans la liste, c'est quasiment sûr, on va en avoir un. On arrive à la deuxième liste dans les journaux, et tête-feure-mines ne figure pas encore dans la liste. Ah, oui? Alors, le branle-bas de combat, les lettres aux ministres, les pétitions, les gens sortent encore dans les rues, et finalement, le ministre revient sur sa parole et décide finalement d'actroyer un cégep à tête-feure-mines pour l'année 69, les langues de patates du collège datent du 21 mai 1969. C'est pour ça que cette année 2009-2020, c'est la cinquantième année de cours du cégep. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de batailles pour avoir ça. Oui, les batailles, ils ne font que commencer, il va y en avoir d'autres batailles dans le cégep. Donc, première année de cours officielle au cégep, ça va être l'année 69-70, et on va avoir 554 étudiants d'inscrits déjà pour la première année. Bon, qu'est-ce qu'on offre? C'est sûr qu'on offre tout ce qui est formation générale vont être offertes. Au niveau des techniques, on va offrir techniques infirmières, techniques administratives, électrotechniques et techniques minières. Techniques minières, pourquoi qu'on l'offre? C'est parce que l'année d'avant, comme on était affiliés à Sherbrooke, ils nous avaient envoyé l'école, il y avait une école de mines, des mines à Asbestos. Ah oui, oui. Fait que les Sherbrooke ont dit on va envoyer tout ce qui s'est fait des mines à Thetford. Fait qu'ils ont envoyé les professeurs et les appareils au collège de Thetford pour donner le cours de technique minière. Donc, on avait déjà le secteur minière à cause des mines ici dans la région. Bon, puis là, par la suite, le problème, c'était un problème d'espace. Parce que le collège classique n'avait pas été prévu pour accueillir autant d'étudiants. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour agrandir le collège? Eh bien, c'est là qu'on va construire le pavillon. À l'époque, il portait le nom Pavillon 70 parce qu'il était érigé en 1970. Ah bon? C'était ce pour être un bâtiment temporaire. D'ailleurs, les gens ne savent pas, mais c'est une structure d'acier qu'on a achetée qui devait servir d'entrepôt à patates. On l'a achetée d'une meunerie qui devait la servir, mais là, finalement, ils ont abandonné leur projet d'entrepôt à patates puis on disait on a une structure d'acier à vendre puis il avait le bord offert aux mines ici de la région. Oui. Mais parce que M. Lionel Piouze siégeait aussi sur le conseil d'émission du sujet, puis il a dit, bien, nous autres, les mines, on n'en a pas besoin mais peut-être que le collège aurait besoin d'un bâtiment. Ah, OK. Fait qu'on a construit, on a érigé la structure d'acier puis les gens, si ils regardent le volume, ça regarde plus à l'époque de quand un hangar à avion, là, c'était pas très, très joli quand ça a été érigé. Puis c'est pas d'être temporaire, il ne faut jamais oublier. Il y a eu des hivers que les professeurs ont grévé parce qu'il faisait trop froid dans le bâtiment. Il n'y avait pas d'isolation, bien, beaucoup, beaucoup, là. Mais c'était un entrepôt prévu, c'est ça. C'était pas supposé d'être un pavillon de cégep. Par la suite, les gens, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on va encore manquer d'espace et en 72, on va ériger le pavillon 72. Ça, les gens le savent peut-être moins. Ça, c'était une série d'un maison mobile qui était collée une à côté de l'autre, qui était derrière le pavillon. Et puis, il n'y avait aucun accès intérieur pour aller au pavillon 72. C'est-à-dire qu'il fallait passer par le pavillon 72 qui avait été relié au cégep par un tunnel. Donc, on ne passait pas du cégep par le tunnel en 72, dans le pavillon 72. On sortait en arrière par une porte extérieure pour rentrer par après dans la série de roulottes qui s'appelait le pavillon 72. Un vrai labyrinthe. Oui. Pas de choix, il fallait aller dehors si on voulait aller dans le pavillon 72. Eh bien! Donc, c'est ça, là, la grosse bataille des années 70, c'était l'agrandissement du collège. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu plus de 1300 étudiants au cégep. Et ça, c'était avant l'agrandissement actuel. Donc, on était serrés par à peu près. J'imagine, oui. Fait que là, encore là, manifestation dans les rues. Le gouvernement ne voulait pas nous financer. Arrête, finalement, le gouvernement lui disait « Non, 1300, ce n'est pas ça nos prévisions. » Ils finissent par financer, mais ils financent pour leur chiffre. Disons que c'était 1000 étudiants. Eux voyaient dans leur chiffre que c'était 1000 étudiants. Donc, ils ont financé l'agrandissement que vous voyez le collège tel qu'il apparaît aujourd'hui. Il apparaît, c'est suite aux travaux de l'année. Les travaux ont commencé en 1976 et se sont terminés en 1978. Par exemple, c'est à ce moment-là que la bibliothèque, qui était située en haut du 5000, a été déplacée en bas. Mais le problème, c'est qu'après les travaux d'agrandissement, on s'est aperçu qu'il manquait encore d'espace. Fait que le pavillon, qui était supposé le temporaire, on ne l'a jamais démoli. Le pavillon 72, lui, on l'a donné à la campagne scolaire pour un dollar. Mais le pavillon 70, on ne pouvait pas le démolir parce qu'on manquait encore d'espace, même après l'agrandissement. Il était nécessaire. Donc, c'était finalement le collège, dans les années 80, a fini par faire reconnaître le pavillon comme bâtiment permanent. Et c'est en 88 que le pavillon a été rénové pour avoir l'image vraiment d'un bâtiment permanent avec un extérieur plus joli qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. C'est ce qui raconte un petit peu l'histoire et dans le fond, tout ce qui va avec l'enseignement, les équipes sportives qui se sont déroulées. Donc, j'invite les gens qui s'intéressent à l'histoire du collège, vraiment sur le contenu, à lire le volume qu'on avait écrit il y a dedans. Est-ce que ce volume-là peut s'emprunter à la bibliothèque ou consulter sur place? Oui. Vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Il est disponible. Pour la vente, je pense qu'il n'est plus disponible, mais vous pouvez l'emprunter. Et puis aussi, si vous allez via le catalogue du réseau des bibliothèques de Tedford, il y a un client sur liste en haut. Il y a une liste qui s'appelle « Libre accès ». OK. Vous cliquez sur celle-ci, et là, vous avez tous les volumes que vous pouvez consulter en ligne. Et ce volume-là, ici, il s'est marqué « Cliquez ». Vous cliquez et vous allez avoir accès au volume. Il a été numérisé. Oui, il y avait accès maintenant en ligne. Ah bon. C'est intéressant pour les gens qui veulent… Qui vous devez le charger, par exemple, et le lire sur leur tablette. Bien oui, bien oui. C'est possible de le faire. Bon. Cette année, bien, donc, on est rendu, dix ans plus tard, au cinquantième. Ça va… Les décennies passent vite. Et on s'est dit, on ne sortira pas encore une fois un volume sur l'histoire du collège pour raconter seulement la dernière décennie. Répéter la même chose aussi. Donc, on a décidé de sortir un album photo. C'est… On repart du début. Et on se rend jusque en 2019, parce qu'à l'époque, on l'a sorti, c'était… 69, donc 39. On l'a sorti à l'été. Donc, vous avez des nouvelles, comme c'est bizarre, mais on a de nouvelles vieilles photos qu'on n'avait pas v'là dix ans. Entre autres, le fond du studio ironé a été versé au centre d'archives entre-temps. Et on a des photos. Eux, la première année de cours, en 1969, sont allés prendre des photos dans les locaux du collège. Mais il y a dix ans, ils n'avaient pas ces photos-là. Ah bon? Ça fait que vous avez des nouvelles photos. Ils avaient, là, toutes les nouvelles photos récentes de la dernière décennie, par exemple, la conquête du Bol d'or par les filons dans les années 2010. Ils vont figurer ici. Je peux peut-être juste en montrer une pour donner une idée aux gens. Ça fait qu'ici, vous avez beaucoup plus de texte, mais ici, je vous décède plus du style photo. Celui-ci est toujours en vente au coût de 10 $, je pense auprès du centre d'archives. Je veux surtout vous montrer de quoi avait l'air le collège. Vous voyez ici la photo. Ici, c'était avant la construction du pavillon. Et ici, on a vraiment la structure d'acier. La structure d'acier du pavillon que je vous parlais tantôt. Oui, qui était temporaire et devenue permanente. Qui est devenue permanente et qui n'a jamais par la suite disparu. Donc, j'invite les gens qui s'intéressent peut-être beaucoup plus à l'aspect photo, à acheter l'album photo pour les 50 années. C'est des super belles photos. Puis, chacune des photos est accompagnée d'un petit texte qui met en contexte la photo. On voit tout, les bâtiments, le blue bip, les équipes sportives. En fait, on voit vraiment toute l'évolution du collège pour les 50 dernières années. Jusqu'à 2019. Jusqu'à 2019. OK. L'autre volume ici que vous avez, c'est un petit peu, là, on parlait du cégep puis je parlais du collège classique. C'est que moi, dans le fond, je suis aussi responsable de la bibliothèque au cégep. C'est ma fonction. Et puis, quand je suis arrivé en poste, je me suis aperçu qu'on avait une collection qui contient environ 450 volumes qui proviennent de l'ancienne bibliothèque du collège classique. Parce que, comme je dis, le cégep est installé dans les anciens locaux du collège classique. Donc, la bibliothèque, on est dépoussard d'une partie de la collection. Et puis, au fil des ans, il y a eu beaucoup de délagage. Mais il y avait environ 450 volumes qui ont été conservés. Si on a le comptoir du prêt, les gens peuvent les consulter. Sur place. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au volume. Puis, par la suite, je voulais pousser ma recherche. Je me suis dit, « Ah, c'est beau qu'on ait ta collection. » Mais j'ai dit, c'était quoi à l'époque la bibliothèque? C'était quoi? Fait que, je dis, facile. Je vais aller au centre d'archives ici. Ils ont le fond du collège classique. Et puis, je vais faire des recherches. En faisant ma recherche, je me suis aperçu qu'il y avait juste les dernières années du collège classique. Je me suis dit, « Où se trouvent les archives des autres années? » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le collège classique était géré par les prêtres séculiers. Donc, quand ils ont formé le collège en 1969, les archives ont été transférées à l'archives d'Océles de Québec. Ah oui? Les gens ne le savent pas, mais le fond du collège classique de Thetford est situé à Québec. Eh bien! Donc, je suis monté à Québec une première fois pour pouvoir consulter le fond du collège classique. Et aussi, c'est que les collèges classiques à l'époque étaient agrés par des universités. Parce qu'ils allaient finir à acheter le baccalauréat SR. SR, oui. Donc, ici, l'université qui nous agrait, c'était l'Université Laval. Je suis monté une deuxième fois à Québec aux archives de l'Université Laval. Et c'est là, tantôt, je vous en montrerai peut-être une ou deux. C'est là que j'ai trouvé des photos. Dans la photo de la page couverture que vous voyez, je n'avais aucune photo de la bibliothèque à l'époque du collège classique. Ah bon? Et j'en ai trouvé quatre à l'Université Laval. Parce qu'ils voulaient montrer les changements qu'ils avaient effectués à leur bibliothèque. Ils avaient envoyé des photos à l'Université Laval. Heureusement, parce que je n'aurais eu aucune photo à montrer aux gens. Donc, si on part de la bibliothèque, bon, comme je disais, le collège classique existe d'abord en 1948. Avant que le bâtiment existe en 1959, le collège est dispersé dans différentes écoles. Oui. C'est un peu une école itinérante. Ça fait que la bibliothèque n'est pas très, très... Ça ne devait pas être élaborée. Ça n'est pas très, très grosse. Puis, il n'y a pas de budget d'acquisition. Ah non? On marche seulement aux dons. Aux dons. On reçoit des dons d'autres écoles. Par exemple, l'Université Laval, comme c'est un collège chacophilier, va faire des dons au collège classique. Je ne sais pas pourquoi. À cause des êtres libéristes. Il y a souvent des tampons dans les volumes. Oui, oui, oui. Des comités religieuses, des particuliers. Par exemple, il y a des prêtres qui vont donner des volumes au collège classique. OK. Ça fait que ça montre une collection. Donc, les premiers chiffres qu'on retrouve dans la collection en 1954, en 1955, on parle d'environ 80 volumes et 40 brochures. Mon Dieu, il n'y avait pas grand-chose. Non. C'est quoi l'essence entre une brochure et un volume? C'est le nombre de pages. En bas de 48 pages, c'est une brochure. En haut, c'est un volume. OK. Et où étaient situés les volumes? Dans le bureau du directeur des études. Oh, monsieur, il y avait le contrôle. Tout pour rendre ça agréable. Pas être gênant du tout. C'est que, tu sais, les collègues classiques, on a toujours eu ce double sens. Je ne sais pas dire, c'est qu'on l'encouragait la lecture, parce que lire, il faut s'instruire. Oui. Mais de l'autre côté, un éditeur qui lisait trop, c'était suspect. Ah oui? Il fallait pouvoir contrôler la lecture. Il y avait tellement de lecture impure. Ah oui, oui, c'était pas bien. Non. Il fallait contrôler vraiment ce qu'il lisait, surtout dans ces années-là, les années 50. Mais ça devait être gênant d'aller dans le bureau chercher un livre. Ça devait être tous des livres très édifiants, je présume. Oui, bien, si on sait un petit peu sur ce qu'on a de notre côté, on a conservé de volumes. Bon, c'était beaucoup des volumes qui portaient sur l'histoire, beaucoup l'histoire de la Nouvelle-France. OK. On avait des volumes sur la littérature, des volumes de religion, évidemment, des vies de saintes, de saintes, puis de Monseigneur de Laval, des volumes sur la science. Ça ne devait pas aller trop loin là-dedans, par exemple. Non, c'est contrôlé ce qu'on disait. Puis même souvent, on a eu une lettre que j'ai lue du supérieur du collège classique et qui vaut aux parents qui disaient pendant l'été, surveiller, parce qu'on permettait aux études d'emprunter des volumes avant de partir en vacances l'été. Ah bon? Puis surveiller les volumes que vos enfants lisent s'il n'y a pas le tampon du collège. C'est pas bon. C'est pas bon. Eh bien! Oui, autre temps, autre mœurs. Même durant les vacances, surveiller les lectures. Oui, c'est pas un temps de repos, les vacances. Non. Donc, ça fait qu'on va, finalement, en 1959, on écrit le collège classique. Mais c'est qu'à l'époque qu'on voyait grand. On avait vu, j'ai vu le premier dessin du collège classique. On voyait très, très grand. C'était gros avec des pavillons. Ça fait qu'on avait prévu un beau grand local pour la bibliothèque. Malheureusement, quand on était dans le construire, on manque d'argent. Ça fait qu'on a dû couper la bibliothèque des étudiants. Parce qu'il y avait deux bibliothèques dans le collège classique. Il y avait celle des enseignants, qui était située dans l'aile des prêtres, et la bibliothèque des étudiants. Ah, c'était pas ensemble? C'était pas ensemble. Ah bon? Non. Et puis là, ils ont coupé de la bibliothèque des étudiants. Mais là, il fallait parier qu'il y ait une bibliothèque. Ça fait qu'ils ont créé une bibliothèque temporaire. Ils ont pris un local au premier étage qui était prévu pour les enseignants au départ. Comme une salle de classe, dans le fond, à peu près cette grandeur-là? Ils l'ont convertie en bibliothèque. Ça fait que, bon, c'était pas super. Mais au moins, on avait un local pour venir chercher des volumes. Et puis, en 1962, on a embauché le premier bibliothècaire du collège, c'était M. Raymond Turgeon. Et puis, toujours en 1962, on a créé les premiers règlements de la bibliothèque. Entre autres, ce qu'on dit dans les règlements, il est interdit de travailler à deux. Ah oui? Ce qui est bizarre parce qu'aujourd'hui, nous, dans les bibliothèques, Il y a des salles. Il y a des salles. De plus en plus, c'est ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent travailler en équipe. À l'époque, c'était un travail individuel. Ah bon? Il fallait porter le veston pour venir à la bibliothèque. On venait pas là en chemise, pas de veston. Il fallait avoir le veston pour venir à la bibliothèque. Et puis, ce qui était permis, par exemple, les étudiants pouvaient se servir seuls pour ce qui était en libre accès. Il y avait des volumes que ça prenait le nom du professeur pour pouvoir l'emprunter. Ah oui? Parce que les autres, les étudiants pouvaient choisir dans les rayons ce qu'ils voulaient et l'emprunter. Ça prenait le nom du professeur pour emprunter un livre. C'est certains volumes. Il y en a qui étaient à libre accès, mais il y en a qui prenaient une autorisation du professeur pour pouvoir être emprunté. C'était pourquoi? Bien, pour peut-être qu'il y avait peut-être des choses plus courteuses dans le volume. C'est qu'ils contrôlaient les lectures. Mais là, bon, ça fait un temps cette bibliothèque-là et à un moment donné, ils se sont mis parce qu'ils voulaient construire une nouvelle bibliothèque. Le collège, on voit qu'il avait un désir de faire de quoi de beau parce qu'ils ont envoyé entre autres l'architecte Jean-Bertman Gagnon. Gagnon. Ils l'ont envoyé au collège Sainte-Croix-Montréal pour visiter la bibliothèque là-bas. Ils écrivaient avec des bibliothèqueurs de l'époque qui se connaissaient pour savoir c'est quoi l'idéal nombre d'espaces de livres, de places assises. On voyait que le collège avait vraiment un désir de construire une belle grosse bibliothèque. Mais malheureusement, les finances n'ont pas suivi tellement qu'en 1964, le collège s'en allait pour faire faillite. C'est le gouvernement qui a impongé la dette pour maintenir le collège ouvert ici. Ah oui! Ils ont bien vu qu'il ne pouvait pas s'agrandir, oublie ça. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'été 1965, ils ont déménagé le collège au deuxième étage de la résidence des prêtres. La bibliothèque? La bibliothèque, oui. Ils l'ont déménagé au deuxième étage, ce qui est aujourd'hui l'étage du 100 000 où ils sont infirmiers. OK. La bibliothèque était située à ce moment-là en 1965. Ils ont profité pour embaucher un deuxième bibliothèque en 1966, M. Gilles Picard. Et puis là, à l'été 1969, bon, les ségeps commencent. Puis là, quand les collèges vont arriver, ça prenait plus grand parce qu'on avait plus d'étudiants, plus de volume, toutes les nouvelles matières, les soins techniques infirmières, ces choses-là, on n'avait pas ça à la bibliothèque. Donc, on va rester dans le même étage mais on va défoncer carrément. Là, on va prendre tout l'étage au complet pour la bibliothèque. Pour la bibliothèque. Parce qu'en 1965, on ne prenait pas tout l'étage au complet, on prenait jusqu'à l'ascenseur. Donc, c'est ce que le changement va faire. Au niveau de la collection, donc, je peux faire, comme je disais, on n'avait pas vraiment d'achat avant 1959. Quand on arrive en 1959 au collège, on commence à faire les premières commandes qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, les collèges, en achatant notamment de France, sauvaient de l'argent parce que si vous achetez du libraire, le libraire, lui, payait le prix, le même prix que vous, vous allez le payer de la France. Mais lui, il fallait qu'il se garde une cote. Une cote. Donc, il allait vous vendre le livre plus cher. OK. Donc, en vous achetez un éditeur français, vous sauviez de l'argent. C'est une question qui n'est peut-être pas tout à fait rapport. Mais à partir de quelle année c'est devenue ouverte au public que la bibliothèque du cégep? 1979. 1979. Je trouve souvent que c'est facile de retenir parce qu'en 59, c'est la date des consens du bâtiment. 1969, c'est le début du cégep. 79, c'est le début du volet municipal de la bibliothèque. Ça marche par décennie, c'est vrai. C'est ça. Donc, cette année, nous, on fêtait notre 40e anniversaire du volet municipal de la bibliothèque au cégep. OK. Fait que pour venir un peu à la bibliothèque du collège classique, donc, je peux vous donner des ordres de grandeur. en 1960-61, il y avait 1247 volumes et 1840 brochures à la bibliothèque des étudiants. OK. Et puis, au printemps 1967, on était rendu à 20 692 volumes. Oh! Fait qu'il y a même eu une extension de la... Oui, je comprends. Malgré tout, on disparaît que le nombre de volumes était en dessous. Selon les normes de l'époque, on n'avait pas une grosse bibliothèque. Puis aujourd'hui, il y en a combien? Nous, aujourd'hui, au collège, en termes de volume, on joue peut-être dans les 80 000 volumes. On a plus de 100 000 documents, mais juste pour ce qui est on parle de 80-quelques mille volumes. C'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a le volet municipal. Oui, oui. Pourquoi qu'on est... Mais ça ne fait rien. C'est quand même à la disposition des gens. Bon, bien, on a eu beaucoup de renseignements. Je te remercie. J'espère que ça va renseigner les gens puis que ça va les inciter à fréquenter la bibliothèque. Merci. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un livre de Jean-Jacques Pelletier qui est un auteur québécois. Le titre, c'est Radio Vérité. C'est un livre... Radio Vérité, c'est la radio telle que, par exemple, Jeff Fillon faisait, là, où il critique beaucoup toute la société. Bon, en tout cas, c'est pas lui qui est dans le livre. Ayez aucune crainte, là. mais c'est un animateur qui est très violent en ondes et qui critique les gens qui sont sur le BS, qui critique les politiciens, les policiers, les drogués. Bon, le livre commence par une jeune fille qui est dans un appartement, qui est droguée, et qui... la radio joue et à la radio, on... l'animateur dit que les drogués, ça sert à rien, qu'ils devraient quitter la société, que ça ferait le plus grand bien, qu'ils n'auraient plus de problèmes, etc. Et la jeune fille se suicide, se jette par la fenêtre, se suicide. Ensuite, là commence l'histoire, là, il y a un policier qui vient d'être promu à un autre poste parce que celui qui l'occupait auparavant prend sa retraite. Et la première enquête sur laquelle il doit travailler, c'est que quelqu'un a enlevé cet animateur-là. Et là, on suit l'enquête et l'animateur qui est prisonnier dans un sous-sol, on ne sait pas trop où. Et ce prisonnier-là, l'animateur, celui qui le tient prisonnier, lui repasse en boucle les propos qu'il tenait à la radio. Et il devient exaspéré, mais il est attaché, il ne peut pas bouger. Et celui qui le tient prisonnier, il ne le connaît pas, mais il a un logiciel qui déforme sa voix, donc il ne sait pas de qui il s'agit. Il réclame une rançon auprès du poste de radio. Le propriétaire du poste de radio refuse en disant qu'il n'a pas l'argent, mais en réalité, il est quand même un peu content parce que ça augmente ses codes d'écoute. Donc, ce n'est pas tellement à l'animateur qu'il le tient comme à ses codes d'écoute. Et c'est tout ça, ça évolue tranquillement jusqu'à ce que, à la fin, ce que je ne vous dirai pas, bien sûr, on apprend qui l'a enlevé et pourquoi. Je termine en vous disant cette phrase, un bon livre est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.